Président de la République ou ministre qu'on devrait payer moins que les autres. Et Benalla, ouais. Le mec qui droite à tout va sur une place, tout le monde le filme, et puis le mec il se balade tranquille. Donc il faudrait peut-être aussi se poser les bonnes questions. Est-ce que vous trouvez-vous injuste qu'il soit aujourd'hui devant un tribunal ? Il répond de ses actes. Il y a une justice en France, elle s'applique. Donc comme tout un chacun. Si moi je suis responsable d'un acte, j'irai devant la justice, toi, n'importe qui. La seule différence aujourd'hui qui est notable, c'est que ceux qui nous gouvernent ne font pas face à la justice. D'accord ? Je vais prendre mon cas personnel, c'est filmé, on m'a tiré dessus, et on est en train de se poser la question, est-ce qu'on a tiré sur Jérôme ? Voilà la justice aujourd'hui. Et des cas comme ça, je peux t'en citer plein. Donc je le répète, j'apporte mon soutien à Christophe, il répondra de ses actes, et il serait intéressant qu'aussi les politiques aujourd'hui répondent de leurs actes, sur le déni de la démocratie, et tous ses oeils pétés, et tous ses mains arrachées, et tous ses pieds arrachés, et de ses milliers de blessés, aussi bien chez les Gilets jaunes et les manifestants, que chez les policiers. Juste pour finir, est-ce que c'est pas le procès du mouvement des Gilets jaunes que fait le gouvernement ? C'est ce qui me fait peur, c'est que ce soit mis en exemple. Donc j'espère pas en tout cas, que la justice reste juste, qu'elle pense que c'est un homme bien aussi, qu'il n'a jamais rien fait d'autre avant que faire du sport, et qu'il a une famille, il a des enfants, et qu'il serait bon qu'il rentre à la maison pour s'occuper de sa famille, tout simplement. Et notamment quand vous voyez qu'il a été placé en détention provisoire, en fait, ça veut dire qu'il est déjà en prison, en fait, depuis sa garde à vue. Il est presque déjà, presque 1,5 de mois, donc c'est ce qui est regrettable aujourd'hui. On en revient à l'affaire Benalla, où le mec il se balade tranquille au Tchad, avec 4 passeports diplomatiques, et puis je sais pas, la confrérie des médias n'a pas l'air de s'inquiéter plus que ça, de se dire, il y a vraiment un réel souci là-dessus. Mais alors par contre, venir embêter des gens comme nous, comme vous, ou n'importe qui sur la manifestation, et prendre 3 mois de sursis pour un simple masque en papier, posons-nous encore une bonne fois les bonnes questions. Dans quel pays vit-on aujourd'hui en 2019, tout simplement ? Ce n'est pas du tout ce qu'on m'a appris à l'école républicaine, je le répète sans cesse. Ce n'est pas les valeurs de liberté, égalité, fraternité. Il y a quelque chose qui ne sent pas bon dans ce pays, il faudrait peut-être se réveiller, et réveiller les consciences en tous les cas, tout simplement. Et une dernière question, je suis désolée, quand vous voyez qu'au dernier acte, devant l'Assemblée nationale, il y a encore un gilet jaune qui a perdu sa main, quand je sais que vous venez d'apprendre une nouvelle très dure ce matin, qu'est-ce que vous avez comme message à faire passer à l'ensemble des mutilés, des blessés graves ? Il y a même une femme à Marseille qui est morte. Qu'est-ce que, quel message vous avez à faire passer par rapport à ça ? Un message de tristesse et de colère. Alors j'avais une grande famille, et puis je rejoins une triste famille aujourd'hui qui est celle des blessés. Antono, Fiorina, Franck, Jean-Marc, Sébastien, le dernier en date. Ce soir, on a rendez-vous à Argenteuil pour une grande marche en soutien à Sébastien et à l'ensemble des blessés de France. Ça suffit, il faut arrêter. Aujourd'hui, on est en train de mélanger deux mots que jamais j'aurais cru mélanger dans une même phrase. Paris est guerre. France est guerre. Jamais dans ma vie, j'aurais pu penser à ça. Jamais j'aurais pu réfléchir comme ça. Et ça, ça m'inquiète. Quand on voit qu'il y a des reporters de guerre sur Paris, des gars qui ont fait les théâtres de Syrie ou même de Roumanie en 1989, mais qu'est-ce qu'ils foutent à Paris ? On n'est pas en guerre. On est simplement en manifestation, on vient revendiquer, et on se prend des bastos. On est le seul pays à le faire, aujourd'hui, en Europe. Posons-nous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Qu'on soit le plus grand démocrate au monde, qu'on soit le plus grand macronien au monde. Amis macronien, réfléchissez. Vous avez juste élu un mec qui tire sur son peuple. L'ouvrez pas trop fort, ça risquerait de vous arriver. Et puis, de toute façon, on le voit à l'Assemblée. Dès qu'il y en a un qui parle plus fort, il se fait dégager. C'est le début, tout simplement. Merci beaucoup. Mais de rien. Bon courage. Bon courage à vous.